Salut les amis, c'est P.K.Hélène, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va revenir sur le projet Mars4.me dont je vous ai déjà parlé. Ils ont fait une annonce avec la présentation du concept du jeu et ça a l'air juste énorme. Bref, je vous invite avant ça toujours de vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. On est bientôt au centième abonné. Donc comme je vous l'ai dit dans les prochaines vidéos, il y aura une petite récompense. Partira, je sors. Donc allez, suis-moi, c'est parti. Alors le projet Mars4.me, je vous en avais parlé, on pouvait acheter, on peut toujours d'ailleurs acheter des landes, des parcelles du jeu. J'en ai acquis une et j'attends un petit peu pour en acquérir une deuxième avant qu'on arrive à 60 000 parce qu'à 60 000 parcelles, le prix sera plus grand, sera plus élevé. Voilà, j'attends un petit peu de faire des gains sur une IDEO à laquelle je participe avant d'investir. Voilà, je ne veux pas trop investir d'argent là-dessus. Ça reste des projets risqués, d'accord ? On n'oublie pas ça. Le projet peut se casser la gueule à un moment donné. Le jeu peut faire un énorme flop. On ne sait pas. Donc, on ne met pas tout son argent là-dedans. Maintenant, si ça vient... Enfin, c'est un gros coup de poker, mais ça a l'air sérieux et si le jeu vient marcher, ça peut être jackpot aussi. Donc voilà. Voilà, le fameux Game Concept. Alors, ils ont annoncé aussi, il va y avoir un trailer là, le 30 décembre 2021, donc bientôt. Bref. On a un nouvel anglais là qui est apparu, le Game Concept. Quand on clique dessus, voilà, il vous demande votre adresse e-mail, vous pouvez la rentrer et il vous partage ce document-là. Donc, on a le concept du jeu de Mars For Me. Donc voilà, il vous plonge dans l'ambiance directe. Je ne vais pas vous faire une traduction de tout ça. Voilà, déjà parce que je risque de faire des erreurs. Je ne suis pas un expert en anglais, mais j'ai quand même compris l'essentiel. Je n'ai pas bien compris le système économique encore. Voilà, mon anglais est à améliorer un petit peu avant de bien tout comprendre. Par contre, j'ai bien compris le style de jeu que ça sera. Ça sera... Donc, ça va être surtout du PVE, d'accord ? Player versus Environment. Donc, ça va être en survival. Voilà, on va devoir survivre dans l'exploration alentour quand on va explorer, miner des ressources et faire des constructions. Et puis, la colonie va grandir apparemment par des constructions. Bref, je vais directement à la fin pour que vous voyez l'évolution sur le long terme possible du jeu. Ça devrait arriver jusqu'à, à mon avis, c'est pour dans plusieurs années ça, une toux. Enfin, voilà, dans le futur, planète verte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une... Ça va s'étendre, le gameplay, voilà, va s'étendre vers une version terraformée de Mars, d'un métaverse de Mars. Bref, je pense que ça va être juste énorme de participer à la genèse de tout ça. Donc, voilà, j'en ferai partie. Apparemment, on a aussi quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'investir dedans pour pouvoir y participer. Voilà, tous les joueurs pourront créer trois colons. Donc, ça sera des NFT qu'on pourra créer librement, donc gratuitement. D'accord ? On pourra ensuite en débloquer plus contre du Mars 4, du Mars 4. Donc, la monnaie du jeu. Donc, ça sera payant si on veut plus de trois colons. Voilà, bon, bref, il explique un petit peu tout ça. Je ne vais pas tout vous lire là en anglais. Mon accent est très mauvais. Et mes traductions ne sont pas parfaites. Donc, voilà, regardez ça. Ça a l'air vraiment super cool. Ça annonce un survival. Voilà, où vraiment, le concept, c'est vraiment de coloniser Mars et de la terraformer. Donc, je pense que ça va être vraiment super cool. Et en plus, bien sûr, ça sera un play to earn. Donc, même en jouant gratuitement, apparemment, il y a moyen de gagner un petit peu d'argent. Je pense, bien sûr, que ceux qui gagneront le plus seront ceux qui auront le plus investi dedans, ceux qui possèderont des landes, etc. Mais voilà, comme ça reste des investissements risqués, si vous ne souhaitez pas investir là-dedans, vous pourrez quand même y jouer et créer quelques personnages gratuitement. Bref, affaire à suivre. J'attends le trailer qui devrait paraître le 30 décembre. C'est ce qu'ils ont annoncé sur le site. Donc, j'attends le trailer pour voir ça. Déjà, on a des petites photos là, ici. Bref, ça donne envie. Ça donne envie. Voilà pour la mise à jour du Mars Fort. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée, journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était PekkaHélène. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501